Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une question essentielle. Pourquoi désirez-vous rencontrer l'élu de votre cœur? Comprendre votre pourquoi peut transformer votre quête de l'amour? Pourquoi mettriez-vous de l'énergie sinon dans ce projet? Donc qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Nous allons donc explorer les motivations extrinsèques et intrinsèques. Donc poser des questions pour approfondir votre réflexion. Et enfin, vous proposer quelques actions concrètes à entreprendre. Avant de plonger dans ce sujet, je voudrais vraiment clarifier avec vous ce que j'entends par des motivations intrinsèques et extrinsèques. Donc la motivation intrinsèque, c'est le désir de s'engager pour le plaisir, la satisfaction personnelle que cela procure. Donc c'est souvent lié à vos valeurs et à votre épanouissement. Donc ces motivations sont plus susceptibles de vous mener à votre objectif de rencontre parce qu'elles sont plus profondes, durables dans le temps. Ça vient de vous, donc d'un désir profond et intime. Les motivations extrinsèques, c'est ce qui vous pousse à agir en fonction de facteurs extérieurs et externes, comme les attentes sociales, la pression de votre entourage ou des normes culturelles. Alors, il est vraiment important donc de comprendre pourquoi vous souhaitez rencontrer quelqu'un. Alors voici quelques questions à explorer en fonction de votre tranche d'âge célibataire. Donc, entre 18 et 25 ans. La première question, ça pourrait être, quelles émotions vous recherchez dans une relation et pourquoi ces émotions-là sont-elles importantes à vivre pour vous? Comment une relation peut-elle enrichir votre vie et contribuera à votre épanouissement? Quelles valeurs voulez-vous partager avec un partenaire et pourquoi? Ensuite, de 26 à 35 ans, voici quelques questions. Donc, la vision de l'avenir. Quelle est votre vision de l'avenir? Souhaitez-vous construire avec un partenaire et pourquoi, par exemple, si la famille est une valeur importante pour vous? Bien, c'est sûr que ça va être une motivation essentielle. Comment l'amour peut-il vous aider à surmonter des défis personnels? Et quel rôle une relation amoureuse joue-t-elle dans votre quête de bonheur et de réalisation personnelle? Aussi, quel avis de votre entourage influence peut-être votre désir d'être en couple? De 36 à 45 ans, en quoi une relation épanouissante pourrait-elle améliorer votre qualité de vie? Quelles attentes sociales influencent votre vision de l'amour et pourquoi est-ce que cela compte pour vous? Pourquoi est-il si important, en fait, pour vous de partager des projets de vie avec quelqu'un? Ressentez-vous une pression sociale pour être en couple? Et si oui, comment cela vous affecte-t-il? Et enfin, de 46 ans et plus, quelles aspirations en matière de compagnie et de soutien émotionnel sont essentielles pour vous et pourquoi? Comment une nouvelle relation peut-elle contribuer à votre bien-être général? Pourquoi souhaitez-vous vivre de nouvelles expériences avec un partenaire de vie à ce stade de votre vie? Et quelle importance accordez-vous à l'acceptation sociale d'une nouvelle relation? Est-ce que, par exemple, vous vous jugez à ce propos, si vous avez 70 ans et plus? Donc, après avoir réfléchi à ces questions, bien, prenez un moment pour noter ce qui est vraiment important pour vous. Restez concentré sur votre pourquoi. Pourquoi souhaitez-vous rencontrer l'élu de votre cœur? Cela peut être, donc, un désir d'affection, de partage, de soutien ou encore de construire un avenir ensemble. Pour avancer vers cet objectif, voici maintenant quelques actions concrètes. Donc, affinez votre vision en écrivant les raisons profondes qui vous poussent à chercher une relation plutôt que de rester seul. Élargissez votre cercle social. Engagez-vous dans des activités qui vous passionnent pour rencontrer des personnes, mais qui partagent vos valeurs. Des super-rencontres, développement personnel, par exemple. Utilisez, oui, des applications de rencontres. En tout cas, créez un profil qui reflète vos désirs et vos motivations réelles. Travaillez sur vous-même. Donc, ça, c'est sûr. Investissez dans votre développement personnel pour mieux vous comprendre et comprendre ce que vous attendez d'une relation. Vous avez commencé ici. Clarifiez vos attentes. Donc, établissez des critères qui reflètent vos besoins émotionnels et relationnels. Pratiquez l'ouverture d'esprit. Donc, soyez ouvert à des rencontres qui ne correspondent pas nécessairement à votre type habituel. Peut-être que ce n'est pas votre genre et ça se pourrait. Communiquez vos intentions. Donc, soyez clair sur vos motivations dès le début d'une relation. Restez persévérant. Apprenez de chaque expérience et gardez en tête vos raisons de chercher l'amour et de le vibrer surtout. Donc, si vous souhaitez vraiment vibrer avec ce partenaire, être accompagné pour clarifier vos buts, maintenir l'énergie nécessaire pour atteindre ses objectifs et accepter les changements qui vont de soi avec cette démarche, eh bien, mon programme « Je te vois » est fait pour vous. Donc, pendant quatre mois, une fois par semaine ou jusqu'à ce que vous rencontriez l'élu de votre cœur, nous travaillerons ensemble pour réaliser ce rêve. Donc, en comprenant votre pourquoi, en prenant des actions concrètes, vous augmentez, c'est certain, vos chances de rencontrer l'élu de votre cœur. Restez positif et engagé dans cette belle aventure. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire si tout est correct pour vous. Si vous avez des commentaires constructifs à me faire, bien, je vous invite à les indiquer ci-dessous. Merci.